Cette chaîne est à vous. Et non, c'est pas une blague, le temps d'une vidéo, ce n'est plus la chaîne d'Aurélien, mais la vôtre. Enfin, seulement si vous êtes abonné. Les autres, c'est-à-dire 60% des gens qui regardent ma vidéo, abonnez-vous, c'est un ordre ! Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos vidéos, peu importe ce que vous dites ou faites. Et j'ai donc l'honneur de vous présenter l'épisode 1 des petites annonces chrétiennes. Dans les petites annonces chrétiennes, vous pouvez, deux points, ouvrir les guillemets, encourager, édifier, chanter, freestyler, promouvoir votre activité, etc. Fermez les guillemets, du moment que le fond est chrétien. Est-ce que cette petite initiative mérite un pouce en l'air, un abonnement ? Oui, je crois bien. Les petites annonces chrétiennes, c'est parti ! Hey, si tu regardes cette vidéo, je ne suis pas une pub, je fais ma pub. Mais si tu connais Aurélien, c'est que tu t'intéresses forcément à la musique chrétienne, tu aimes Dieu et tu te dis, mais comment est-ce que je peux lui faire plaisir, même avec la musique que j'écoute ? Eh bien, tu es à la bonne adresse, parce qu'Aurélien et moi, on est pareil. Si tu cherches d'autres infos à propos de la musique chrétienne, ma chaîne, c'est Charmitte, C-H-H. Oui, j'ai décidé que ça allait se prononcer comme ça. Donc ma chaîne, elle sera plus portée sur la musique chrétienne anglophone des Etats-Unis, OK ? Et ensuite, de la musique du monde entier, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, pays latino, le Congo, la Côte d'Ivoire et même la Corée. D'ailleurs, en parlant de Corée, je vous prépare une petite vidéo. Ça, je ne l'ai dit nulle part, mais à propos de la K-pop chrétienne, c'est du jamais. Donc, pour cela, tu t'abonnes à... Bah non, ouais, je suis à Aurélien. Tu le dis sur tous les réseaux. Il fournit un excellent contenu. Et là seulement, tu peux aller t'abonner à Charmitte, C-H-H. Soit à l'affût parce que les vidéos reprennent en septembre et il y aura peut-être un petit concours. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Après, voilà, je ne sais pas, vous et moi, tu dis concours, tu dis genre, tu dis participer en fait. Laisse-moi t'adorer, mon Dieu. Laisse-moi te nourrir, mon Dieu. Quand tout semble plus mal, il n'y a que Dieu pour moi. La rue n'est souvent des traces. Il n'y a que Dieu qui efface. Je veux sentir ta présence. Dans ma vie, c'est une essence. Tu sais quoi ? Je vais te dire à toi qui regarde la vidéo. Le miracle, c'est qu'elle fonctionne toujours, tu vois. On voit les petits trous et tout, tu sais. Elle est belle, genre. De base, elle est hyper belle. Peut-être que toi, tu es cassée de tous les côtés. Mais ça n'empêche pas Dieu de faire quelque chose avec toi et de te faire briller en fait. Parce qu'il habite en toi. Donc même si tu fais des erreurs, même si tu n'attends pas d'être parfait pour pouvoir briller et puis témoigner de l'amour de Christ, pour pouvoir vivre, pour pouvoir être dans la joie, pour pouvoir partager du temps avec les gens, pour pouvoir être vulnérable, t'ouvrir, faire confiance. Enfin, tellement de choses pour pouvoir vivre. N'attends pas que ce soit parfait. Parce que Dieu, il peut faire avec mille morceaux et il peut après reconstruire la lampe. Il faudrait qu'on recolle la lampe, et qu'on fasse... Qu'on répare, tu vois. Parce que c'est ce que Dieu, il fait. Dieu, il prend tous les petits morceaux de ton cœur et il ne les répare pas, genre juste avec de la glu U de premier prix. Il répare ton cœur avec de la super méga glu du ciel qui n'est même pas en vente en supermarché. Et ça ne peut plus casser. Ça ne peut plus casser. Parce que Dieu, il répare en profondeur. Il y a des moments où l'être humain, il a sa limite. Il ne peut plus. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Donc, laisse-toi briller, mon cher ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Aurélien, déjà merci de nous donner l'occasion de pouvoir parler sur ta chaîne. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un projet, le projet Save Me. Lorsque j'ai reçu ce projet, il avait comme vision initiale d'amener les gens à témoigner, à évangéliser là où Dieu les appelait. On est une grande famille en Christ et on a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin des expériences des autres, dans n'importe quel domaine et encore plus je pense dans le domaine de l'évangélisation et du témoignage. C'est pour ça que Save Me c'est votre projet. C'est une communauté qui veut avancer et refléter Christ et témoigner de qui il est. Que ce soit pour donner des conseils, des témoignages ou pour recevoir ou bien les deux. J'ai un point aussi qui me tient à coeur de par mes études, c'est le principe de laïcité. Et de pouvoir ensemble parler de la liberté religieuse que nous avons ici et dans d'autres pays pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Alors si c'est un projet qui te plaît et qui te parle, je t'invite à venir nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Instagram. J'ai déjà pas mal d'idées concernant Save Me mais ça commence véritablement en septembre. Donc si tu n'as pas envie de louper ce qui va se passer, je t'invite à nous rejoindre. Bye bye ! Bonjour, moi c'est Thierry de la chaîne Mon Aventure avec Dieu. Sur ma chaîne, je parle de mes expériences, de mon vécu avec Dieu, de ce que j'ai appris tout au long de mes années de vie chrétienne, de ce que j'apprends encore aujourd'hui en marchant, en cheminant avec lui. Mon désir, c'est que des gens au travers de mes vidéos puissent s'approcher de Dieu, apprendre à le connaître un peu plus et qu'ils puissent expérimenter ce Dieu qui est si bon, aimant et patient avec nous. Nous sommes encore une toute petite communauté sur YouTube, mais elle grandit gentiment mais sûrement et des gens sont touchés. Ils sont touchés par les vidéos que j'ai déjà postées, tout particulièrement au sujet de la pornographie où j'ai témoigné de ce que j'ai vécu par rapport à cela. Et puis aussi plus dernièrement, les vidéos que j'ai faites sur l'écoute de la voix de Dieu dont la troisième partie sortira tout bientôt. Si vous avez envie de vous joindre à cette communauté ou juste de venir jeter un oeil, n'hésitez pas, parlez-en aussi autour de vous, ça m'encouragera beaucoup. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, à faire des suggestions, c'est aussi pour ça que je fais ça. J'ai envie de partager ce que j'apprends, mais j'ai aussi envie d'entendre ce que vous apprenez dans votre marche avec Dieu et ce que vous avez envie d'entendre aussi sur cette chaîne. Un grand merci à Aurélien de m'avoir fait un petit peu de place sur sa chaîne et puis j'espère à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Salut Aurélien, j'espère que tu vas bien. Je profite de ton annonce pour te parler de mon site internet qui s'appelle Chrétien mais pratique. Et ce site internet, c'est un site sur lequel tu peux retrouver des articles qui sortent toutes les semaines, où on parle de plein de thématiques par rapport à la Bible, par rapport à la vie de tous les jours, mais toujours de manière très pratique, de manière à ce que n'importe qui puisse comprendre et suivre tout ce que je raconte, parce que je raconte beaucoup de trucs, puisque je suis très bavarde. Et alors le petit bonus, c'est que tous les articles, tu peux les lire, mais tu peux aussi les écouter. A chaque fois, tu as une version audio pour les gens qui, comme moi, préfèrent les podcasts. Enfin, Chrétien mais pratique, c'est aussi un compte Instagram, un compte TikTok et très, très, très bientôt, une chaîne YouTube. Voilà, tu as l'exclusivité. Salut à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Prushing NTSA, c'est mon nom d'artiste. Et très prochainement, j'ai mon single qui sort le 2 septembre, qui s'intitule Ton Amour. Alors, restez connectés. Il sortira avec un clip. Je vous mets un petit extrait. Bon, moi, je n'ai rien de spécial à dire, mais je veux soutenir le frère Aurélien. Donc, abonnez-vous à la chaîne, consommez, likez. On veut des disques d'or, gospel dans l'urbain francophone. On peut le faire ou pas ? Donc, voilà. À fond, à fond. On met des likes partout. Dès que vous voyez un artiste, like, direct, 10 commentaires. On va lancer le 10 commentaires challenge. Tu vois, tu mets des commentaires 1, 2, 3. Genre 1, tu envoies, 2, tu envoies. Jusqu'à ce que ça fasse 10. Voilà. Comme ça, on va booster les algorithmes. On va les forcer à mettre en avant nos artistes. Voilà. On est ensemble, la famille. On va les saturer. On va prendre le game en otage. C'est comme ça. Le sang, bon, quoi ? Hé, j'étais papa du monde. J'étais pas du roi des cieux. Venez à moi. Et vous serez libérés. Je n'étais pas des jésiles. On s'amuse dans le Christ. Non, t'es l'intestination du ciel. Non, ça, c'est l'heureux. C'est le pouvoir du Christ. Le sang, bon, nous, ne faisons pas le vœu. On fait la zélose du roi des cieux. Le sang, bon, il pense qu'on se passe. Quand c'est cabouf, que c'est style de rap. Le sang, bon, parce que nous le soumettons. Toujours plus puissant des freestyles. C'est respecter la venteurité des soldes de David. Et non, pas du monde. Ça, ce n'est pas de fétichisme. C'est juste le rango. Tu vois, toi, un petit choix. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Naïmé. Voilà. J'ai une chaîne Twitch qui s'appelle Naïmé971. Après, ma chaîne YouTube, ça peut être In Game avec Jésus. Et voilà, c'est une chaîne YouTube où on parle de jeux indés, de jeux de société indés aussi. Il y a un côté aussi social aussi avec le Discord, etc. On aide les gens qui sont, on va dire, reclus dans la solitude ou qui ne savent pas, en fait, créer de contacts ou des gens qui ont des addictions aussi et tout. Voilà, donc, tous les mercredis, on parle de tout, jeux vidéo, manga, etc. C'est vraiment très libre. Et les gens aussi peuvent parler aussi de leurs problèmes. Donc, ceux qui ont des problèmes d'alcool, ils peuvent en parler. Ceux qui ont des problèmes d'addiction ou autre, ils en parlent. C'est vraiment, il n'y a aucun jugement, aucun tabou. C'est vraiment un moment qui est fait pour que les gens puissent se sentir un espace qui se veut safe aussi. Donc, le but, c'est vraiment que les gens se sentent bien. Et que quand ils repartent et tout, ils savent qu'ils n'ont pas gardé plein de choses en eux. Salut Aurélien, j'espère que tu vas bien. Juste avant que tu regardes la vidéo juste d'après, du coup, j'aimerais me présenter. Voilà. Je m'appelle Mickaël Duval. Je fais du rap chrétien. Et ça fait, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Sous le nom de Lille Boss. Voilà. Si tu veux me suivre sur les réseaux, c'est sur Instagram, je m'appelle Lille.boss.33. Et sur YouTube Lille, Bosse. Et si tu veux me trouver, vraiment, tu mets Lille, Bosse, Bosse, Espace Jésus. Bah du coup, voilà, c'était une petite présentation avant le freestyle du suitable. Depuis la parole tout écrit dans le bavour A chaque fois je n'ai endetté, je n'ai pas vu Mais à chaque fois je suis en train de dire Jésus m'a sauvé J'ai gagné des armes, on va monter en somme Avec l'ennemi, je n'ai pas vu jusqu'en temps Ils disent d'avancer, ouais, avec personne C'est pour le Saint-Esprit, le diable m'a fait des blessures La décision sera déjà prise, si je ne vends pas de la beauté Que je serai déjà parti, j'arrive dans la flamance Si t'es un truc, ouais, de bonos Jésus va te rouler, tu n'auras plus de peau flosse C'est Jésus qui m'a sauvé, celui qui m'a relevé Écoute ceci, Moïse avait une verge, il étendit sa main Et la mer rouge se séparera Par contre avec Josué, les sacrificateurs ont juste posé leurs pieds dans le jardin Et celui-ci se séparait également C'est juste une image pour te dire Certains ont la provision pour pouvoir commencer la vision Mais d'autres doivent poser un pied dans la vision Pour que celle-ci déclenche la provision Et déclenche un miracle Juste pour te dire, si Dieu t'a mis un projet à cœur N'attends pas forcément toujours la provision Mais commence déjà Mets déjà un pied dans la vision Et la provision peut venir par la suite Que Dieu te bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'avais fait le refrain Il y a une amie ensuite qui a posé pour faire les armeaux Et puis après j'ai fini d'écrire tout ça On a fait la prod, on a fait le mix, le master Et avec mon meilleur ami on a fait le clip Et donc ça donne ça J'irai dans le ciel, le ciel, le ciel J'irai dans le ciel, le ciel, le ciel J'avancerai au son de ta voix Les yeux fixés vers la croix Toujours près de moi J'aimerai pouvoir plonger dans tes bras Je m'appelle Steve Tatt Je fais des études en informatique Et je suis aussi un programme en physio-autodidacte Il y a de cela un an Je m'a mis à coeur De poster des citations de rap gospel Sur les réseaux Alors chaque jour Je pose des citations de rap gospel Sur ma page digers punchline Merci beaucoup frère Aurélien Merci beaucoup la famille Vraiment Vous êtes tellement nombreux A nous soutenir A soutenir mon frère Aurélien A soutenir nos rappeurs gospel Vraiment Surtout que ça fait 2020 Que le rap gospel est explosé Merci beaucoup les gars Pour ceux qui aimeraient suivre mon travail Vous pouvez aller checker Sur mes pages Instagram Facebook et Youtube Ça me ferait beaucoup plaisir les gars Merci beaucoup Bye bye Hello moi c'est Owen Je suis tireur de ce qu'on dit 8-8 Je suis mannequin Et je vais signer en agence D'ici janvier Alors En attendant J'aimerais bien faire du coup Des petits boulots Par là S'il y a des marques Qui viennent de se lancer Et qui cherchent des mannequins N'hésitez pas à me contacter A m'envoyer un petit DM Sur mon Instagram Parce que ça fait des marques chrétiennes Mais j'ai une petite présence Pour les marques chrétiennes Donc Ben voilà Merci On arrive à la fin de cette vidéo Si tu as regardé jusqu'ici Laisse en commentaire C'est cool ta vidéo Mais dis-moi Quand est-ce que tu sors ton album Je saurais reconnaître les vrais N'hésitez pas également A laisser votre avis en commentaire Sur les différentes interventions Qu'il y a eu dans cette vidéo Bien sûr Pensez à vous abonner Et à mettre un pouce en l'air Pour donner de la force à la chaîne Je vous dis à bientôt Ciao